Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous continuons cette série sur la biographie des dix compagnons à qui il a été promis le paradis. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Prêtez-moi vos cœurs et vos oreilles, car aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, d'un juriste, d'un pieux, d'un savant, d'un parmi les compagnons dont la langue et le cœur ne connaissent que la vérité. Mais qui est-il donc ? Il est le modeste, le fort, le clément, le juste, le courageux. Il est le grand combattant, le noble héros. Il est l'adorateur éloquent qui, par ses paroles, faisait trembler tout le monde, des paroles semblables à une lumière sortant de sa bouche afin d'illuminer les ténèbres. Mais qui est-il donc ? Il s'agit d'un parmi les compagnons qui a été éduqué au sein du foyer du prophète, alayhi sallatu wassalam. Il passa son enfance auprès de l'élu, le messager d'Allah, alayhi sallatu wassalam. Mais qui est-il donc ? Il est celui qui, un jour, face à la masse des gens, fut poussé à dire, le prophète Mohamed est mon frère, et mon beau-père. Jafar, Hamza, le maître des martyrs, est mon oncle. Jafar, qui de jour comme de nuit vole avec les anges, est le fils de ma mère, c'est-à-dire l'aîné de la famille. La fille de Mohamed, la fille de Mohamed, alayhi sallatu wassalam, est mon repos et mon épouse. Et elle continue ce compagnon en disant, sa chair, en parlant de son épouse, sa chair est mélangée à la mienne et à mon sang. Et les deux petits-enfants d'Ahmad, qui est Mohamed, alayhi sallatu wassalam, sont mes deux enfants d'elle. Vous savez de qui il s'agit ? Il s'agit d'eux ? Ali ibn Abi Talib, radiyallah anhu, le lion, radiyallah anhu. Mes frères et sœurs, il s'agit du martyr, de l'opprimé. Sa biographie est pleine de douleur et d'espoir, de larmes et de sourire, de malheur et d'angoisse, de difficulté et d'aisance, de défaite et de victoire, de tristesse et de joie. Bien que cette biographie soit pleine de chagrin, elle est également caractérisée par une grandeur et une gloire impressionnante. Sachez mes frères et sœurs que résumer la biographie de ce noble compagnon en une conférence d'une heure est une mission très difficile. Surtout que sa vie est pleine d'événements qui méritent notre méditation. C'est pour cela que, b'idnillah azzawjal, nous allons principalement nous concentrer sur les passages les plus importants de sa vie, à savoir ses combats, son califat, ses épreuves et son martyr, radiyallah anhu. Mes frères et sœurs, Ali ibn Abi Talib, radiyallah anhu, a embrassé l'islam à l'âge de dix ans. A l'âge de dix ans. Alors qu'il n'est encore qu'un petit garçon. Il vivait dans la maison du prophète, alayhi sallatou salam, et était en permanence aux côtés du prophète, alayhi sallatou salam, afin d'écouter le Coran avec la mère des croyants, Khadija, radiyallah anha. L'imam Al-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté avec une chaîne de transmission valide, que Zaid ibn Arqam, radiyallah anhu, a dit, Ali est le premier à avoir embrassé l'islam. Ali, radiyallah anhu, est le premier à avoir embrassé l'islam. Est-ce que ça ne pose pas problème avec ce qu'on a déjà écouté ? Pourquoi ? Abu Bakr ? C'est ce qu'on sait tous. C'est que le premier qui a embrassé l'islam, c'est qui ? C'est Abu Bakr. Et là on voit, Ali est le premier à avoir embrassé l'islam. Et il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et celui qui dit qu'Abu Bakr est le premier à avoir embrassé l'islam. Tu vas me dire, mais comment ça ? Encore une fois, face à ce genre de problème, étant donné qu'on a, en principe, de bonnes intentions, c'est notre compréhension qu'on doit revoir. En effet, sachez que Ali est le premier à avoir embrassé l'islam parmi les enfants. Et Abu Bakr, radiyallah anhu, est le premier à avoir embrassé l'islam parmi les hommes. Et Khadija, radiyallah anhu, est la première à avoir embrassé l'islam parmi les femmes. Est-ce que c'est clair ? À présent, imagine avec moi Ali ibn Abi Talib, radiyallah anhu, ce petit garçon, se placer aux côtés du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, dans la demeure de la mère des croyants, Khadija, radiyallah anhu, afin de prier avec lui, sallallahu alayhi sallam. Il prie avec le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, pour la première fois. Il a eu le privilège, lui et Khadija, d'être les premiers à écouter le Coran récité par le prophète, alayhi sallallahu 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 alayhi sallall celle de Tabouk, aux frontières de l'Arabie. Il fut investi d'une mission de confiance, celle de veiller sur la famille du prophète, et la sienne à Médine. Lors de l'émigration du prophète, alors qu'Ali, radiallahu anhu, n'était âgé que de 23 ans environ, il était doté d'un courage incroyable. Écoute avec moi cette histoire. Le prophète, va commencer à quitter la Mecque pour aller à Médine. 13 ans de persécution, 13 ans de guerre avec les non-musulmans, les couraïchites, les mouchriquines, il a eu l'autorisation d'Allah Azza wa Jal de quitter la Mecque pour aller vers Médine. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, va voir Ali ibn Abi Talib, et lui dire, dors sur mon lit et mets mon manteau. Couvre-toi avec et il ne t'arrivera aucun mal. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que les gens sont en train de le rechercher. Et ils veulent le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Ali ibn Abi Talib ? Il lui dit, dors sur mon lit. Comme ça, quand ils vont l'espionner, voir est-ce que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours dedans ou pas, ils vont voir qu'il y a quelqu'un sur le lit. Et se rassurer que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours là. Et là, il demande à Ali de dormir à sa place. Ce qui signifie que Ali peut se faire tuer. Il n'a pas demandé une petite chose. Et est-ce que Ali ibn Abi Talib, il a refusé ? Est-ce que Ali ibn Abi Talib, il s'est dit, mais au messager d'Allah, est-ce qu'on ne peut pas choisir un autre compagnon ? Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte de m'assurer au moins une protection, une garde, etc. ? Ben, écoute avec moi. Ali ibn Abi Talib dort sur le lit du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Les kofars étaient en train de regarder à travers la porte et ils pensaient que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, était allongé sur le lit. Car ils avaient comploté de tuer le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib dort sur le lit du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il se court de son manteau vert. Et c'était une mission extrêmement effrayante et dangereuse. Puisque les polythéistes n'avaient qu'une mission, c'était de tuer le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ali n'était pas seulement prêt à se couvrir, il était même prêt à être couvert de sang pour protéger son bien-aimé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a ouvert la porte. Et les ennemis sont devant la porte. Ils sont devant la porte. Imagine un petit peu. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il ouvre la porte et il sort. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Allah, il les a aveuglés. Ils n'ont pas vu le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça fait partie des miracles qu'a eu notre prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a ouvert la porte de la maison et il est sorti devant les mouchriquines sans qu'ils ne le voient. Allah, azzawajal, les a aveuglés. Il, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a pris une poignée de sable et il l'a jeté sur leur tête. Et il est parti. Ils n'ont même pas fait attention que c'était le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, tabarak wa ta'ala, a parlé de cet événement dans surah 36, verset 9. Allah, azzawajal, a dit وَدَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدَّةً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّةً فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Et nous mettrons une barrière devant eux. Ils ont eu une barrière devant eux. Ils n'ont pas vu le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Claire ? Ils ne pourront rien voir. Donc le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sort devant eux. Ils ne le voient pas. Et sont toujours là en train d'attendre que Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam sorte ou d'attendre un moment propice pour pouvoir l'attaquer. Une personne passa et leur dit qu'attendez-vous ici ? Ils disent on attend que Mohamed sorte. il leur dit mais il est sorti depuis longtemps. Ils disent mais comment est-ce possible ? On le voit. Ils ont ouvert la porte pour le tuer mais ils ont vu que c'était Ali ibn Abi Talib, alayhi wa sallam qui était allongé à la place du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont frappé très fort mais ils ne l'ont pas tué et ils l'ont laissé. Vous savez les frères rien que ce qu'a fait Ali ibn Abi Talib, alayhi wa sallam ce jour-là suffit pour dire que c'est un héros. Et là c'est une menace de mort. On te dit à l'extérieur imagine je te dis à l'extérieur de la maison il y a 40 personnes avec 40 épées et ils vont dans quelques temps te tuer. Toi tu sais que ta maison elle est encerclée et tu ne peux rien faire. A l'époque pas de réseau pas de téléphone tu ne peux pas appeler la police tu es tout seul il n'y a pas d'amis qui peuvent il n'y a rien. Ça montre le courage de Ali ibn Abi Talib, alayhi wa sallam. Ça montre qu'il était prêt à se sacrifier pour la religion d'Allah tabarak wa ta'ala qui était prêt à sacrifier sa vie pour Allah azzawajal sans douter et avec certitude. Ce jour-là Ali ibn Abi Talib alayhi wa sallam présenta un sacrifice exemplaire. Vous voyez par vous-même la différence entre ce jeune qui sacrifie sa vie pour la religion d'Allah et pour son messager alayhi wa sallam et certains de nos jeunes qui sacrifient de nos jours leur vie pour des passions éphémères. Des passions éphémères. Apprenez mes frères apprenez-vous les jeunes apprenez de la part du jeune Ali ibn Abi Talib alayhi wa sallam qui sacrifie à son âme pour la religion d'Allah et pour le messager d'Allah alayhi wa sallam. Selon ça le prophète alayhi wa sallam a dit à quiconque je suis le maître Ali est son maître. Écoute bien cette phrase elle est impressionnante elle montre son rôle et son mérite. à quiconque je suis le maître Ali est son maître. Et le hadith il est rapporté par l'amnou Maja et authentifié par l'Albani. Rahimahullah. Ali est donc notre maître et nous nous rapprochons d'Allah par l'amour que l'on a pour Ali radiyal anhu et personne ne doit prétendre aimer Ali radiyal anhu et la famille du prophète alayhi wa sallam plus que les gens de la sunna et du consensus. Mes frères et sœurs existe-t-il un musulman vivant sur cette terre qui n'aime pas Ali ou son épouse Fatima radiyal anhu la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam où leurs enfants et petits-enfants Al-Hassan ou Al-Hussein n'ont par Allah les musulmans aiment Ali ibn Abi Talib ils aiment ses enfants Al-Hassan et Al-Hussein et selon Ali radiyal anhu le prophète alayhi wa sallam lui a dit ne t'aimera que celui qui est croyant et ne te détestera que celui qui est hypocrite rapporté par un musulman nous le disons donc au effort nous aimons Ali radiyal anhu Ali radiyal anhu et notre maître puisque c'est le prophète alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné et nous demandons à Allah azawjel d'être à leur côté au côté des compagnons dans l'au-delà bien que nos oeuvres soient insuffisantes selon Ibn Mas'ud radiyal anhu un homme va dire au prophète alayhi wa sallam que dis-tu à propos d'un homme qui a aimé des gens sans jamais pouvoir atteindre leur niveau et là le prophète alayhi wa sallam a dit l'homme sera avec ceux qu'il aura aimé rapporté par les musulmans c'est à dire que si tu aimes du fond de ton coeur les compagnons bien il n'est là le jour du jugement même si tu n'as pas fait les efforts qui te feront parvenir et atteindre le degré des compagnons bien il n'est là tu seras ressuscité avec eux tu seras avec sahaba radiyal anhu l'homme sera avec ceux qu'il aime le jour du jugement qui as-tu aimé dans ce bon monde est-ce que tu as aimé les stars les chanteurs les comédiens les footballeurs tu disais qu'ils avaient du style et du talent ou plutôt tes héros à toi c'était les compagnons radiyal anhu tes modèles c'était sahaba c'était le nabi alayhi wa sallam et Allah azzajal est témoin que nous aimons le prophète alayhi wa sallam Abu Bakr Omar Uthman Ali et tous les compagnons et je demande à Allah de nous rassembler à leur côté dans le delà dites amin mes frères et sœurs continuons cette magnifique biographie celle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu lors de la bataille de la première bataille des musulmans il y a eu 70 tués parmi les kofars 70 tués parmi les kofars et 70 prisonniers vous savez combien Ali ibn Abi Talib radiyallahu en a tué à lui seul à lui seul il en a tué 15 ça veut dire quoi le quart de l'armée ennemie le quart c'était 70 Ali ibn Abi Talib radiyallahu seul il en a tué 15 le quart de l'armée sans compter ceux qui l'a blessé c'était un lion sur le champ de bataille un courageux radiyallahu le jour de la bataille de l'Ahzab là peut-être que cette bataille vous en avez jamais entendu parler c'est pour ça qu'il est grand temps que vous ouvrez les livres et que vous consacrez du temps à lire l'histoire des musulmans c'est très important sinon vous allez apprendre quoi exactement à vos enfants si vous leur parlez pas du prophète de sa biographie de ses batailles de ses conquêtes etc et que vous parlez pas à vos enfants de la vie des compagnons ils vont aimer qui ? je vous le dis enfants ils vont aimer Dora Esprit Dormal et ils grandissent ils évoluent après ça rentre dans le monde du foot et après du chant du rap etc et à la fin c'est quoi ? oh t'as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Bouba ? oh t'as vu ce qui s'est passé à Krof ? oh ça clashe entre les rappeurs voilà ce qu'ils vont atteindre pourquoi ? parce que nous dès le départ on n'a pas pris un petit peu de notre temps pour écouter la biographie des compagnons et montrer à nos enfants et exposer à nos enfants des vrais modèles des vrais modèles à suivre c'est hyper important vous n'êtes pas conscient comment c'est important de parler des compagnons radia Allah dans cette bataille la bataille de l'Ahzab se trouvait un homme appelé Amr ibn Abdoud c'était l'un des héros des kuffars et il valait 1000 personnes chez les kuffars il en valait 1000 à lui seul il valait 1000 personnes tellement il était fort dans le combat cet homme a dit et les musulmans sont devant lui et je veux que t'essayes d'imaginer la scène imagine-toi auprès des compagnons et cet homme sa réputation elle est connue c'est un courageux c'est un grand combattant et il dit qui pour le combat et les compagnons sont devant lui imagine-toi tous les compagnons sont là et il n'y en a aucun qui a pu dire moi parce qu'ils savent très bien de qui il s'agit qui pour le combat personne ne répond qui répond à ce moment là Ali ibn Abi Talib il dit moi subhanallah un jeune qui s'avance le prophète dit non quelqu'un d'autre j'ai peur pour toi et je sais qui est cet homme même le prophète il a refusé qu'Ali ibn Abi Talib il s'avance t'imagines quelqu'un d'autre l'homme reprend en disant qui pour le combat le prophète vu que Ali intervient une deuxième fois il dit moi il lui dit Ali ibn Abi Talib pas toi l'homme reprend qui pour le combat une troisième fois Ali dit moi le prophète il lui dit prends mon épée et combats-le prends mon épée et combats-le et regarde avec moi à quoi ressemblait ce lion et il est parti le combattre en quelque instant Ali ibn Abi Talib s'est mis devant lui ensuite Amr ibn Abdouhud lui demanda qui es-tu il lui dit je suis Ali il l'a repris il lui dit fils de qui il lui dit Ali ibn Abi Talib il lui dit ah mais ton père était un ami retourne retourne j'ai pitié de toi je ne veux pas te tuer ton père était quelqu'un que j'aimais beaucoup il lui a dit toi tu ne veux pas me tuer mais moi je veux te tuer inmi d'Allah imagine un petit peu et là je vous parle de quelqu'un qui a une vingtaine d'années une vingtaine d'années subhanallah c'était un jeune mais un homme il a dit moi je veux te tuer inmi d'Allah et le combat comment ça Ali fu touché à son casque et le prophète lui faisait des do'as puis la bataille fit rage au point où à cause de la poussière le prophète ne voyait plus rien devant lui on ne voyait plus le combat il y avait trop de poussière et d'un seul coup ils entendent dire Ali dire Allahu Akbar tous les compagnons dire à leur tour Allahu Akbar Ali venait de le tuer à cet instant là ça c'était le jour de la bataille de l'Ahzab et ça montre son courage on a vu dans la bataille de Badr et dans l'Ahzab maintenant viens voir avec moi pendant la bataille de Khaybar en l'ancêtre de Ligien lors de la bataille de Khaybar Ali ibn Abi Talib fait une fois plus ses prades sa place privilégiée fut alors exposée au grand jour à l'époque Khaybar était une colonie juive bien protégée c'était une grande ville dotée de forteresses de forteresses et elle était la dernière région juive de Médine cette zone était donc extrêmement bien protégée pleine forteresses et avant la bataille le prophète Ali salatou salam avait donc encerclé Khaybar et ce blocus fut très long au point où il commençait à être très éprouvant pour les compagnons puis le prophète Ali salatou salam dit demain je donnerai mais écoute bien ces paroles en or demain je donnerai l'étendard à un homme par lequel Allah nous accordera la victoire et cet homme aime Allah et son messager et Allah et son messager l'aime médite avec moi sur ce hadith médite avec moi sur ce hadith première bonne nouvelle cet homme sera la cause de la victoire des musulmans regarde la première partie demain je donnerai l'étendard à un homme par lequel Allah nous accordera la victoire d'accord deuxième phrase il dit cet homme là il aime Allah et son messager tu vas me dire bon nous aussi on aime Allah et son messager mais la troisième et Allah et son messager l'aime imagine-toi un petit peu avec moi les compagnons ils sont en train d'entendre cette bonne nouvelle chacun parmi eux a souhaité être cet homme c'est un immense mérite n'est-ce pas en entendant ces paroles tous les compagnons espéraient obtenir ce mérite plus encore l'imam musulman rapporte selon Sahel ibn Sa'd sa'idi que Omar ce compagnon pieux pur a dit par Allah je n'ai jamais espéré le commandement sauf ce jour là en espérant être appelé pour celui-ci le lendemain matin tous les compagnons se mirent donc à observer à lever la tête afin d'être vu par le prophète c'est un train de regarder pour attirer son attention et qu'il dise c'est toi c'est toi qui va voir l'étendard aujourd'hui et souvenez-vous que Omar cet ascète qui n'était aucunement attaché à ce bas monde qui n'a jamais espéré de poste l'a espéré ce jour là alors que les oreilles et les yeux étaient tous attentifs auprès du messager d'Allah c'est là que le prophète vient briser le silence mais qui donc a été désigné ce jour là qui qui était cet homme par lequel Allah allait accorder la victoire aux musulmans et qui était cet homme qui aimait Allah et son messager et qui était cet homme qu'Allah et son messager aimaient c'est là que le prophète brise le silence en disant où est Ali ibn Abi Talib Allahu Akbar où est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu il était donc question de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu le commandant victorieux qui aime et qui est aimé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam les compagnons se mirent alors à chercher Ali qui était absent où est Ali les compagnons répondirent il se plaint d'une douleur à l'oeil une douleur à l'oeil l'a empêché d'être présent ce jour là le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on aille le chercher on l'amena le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam crachota sur son oeil essuait son oeil et fit des invocations puis il guérime immédiatement et ça ça confirme ce qu'on avait dit dans les autres conférences que la salive du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam elle était bénie elle était bénie ensuite le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui passe à l'étendard Ali ibn Abi Talib radiallahu alayhi wa sallam comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari muslim ô messager d'Allah je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils soient comme nous le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui dit vas-y doucement jusqu'à arriver à leur porte aux portes de leur fort et avant de commencer le combat invite-les à embrasser l'islam et informe-les des droits d'Allah sur eux par Allah si par ton intermédiaire Allah guide ne serait-ce qu'une personne cela vaut mieux pour toi que d'avoir les biens les plus aimés les chamourous et vous connaissez tous ce hadith puis l'un des cavaliers juifs nommé Marhab qui était le héros des juifs se présenta aux musulmans et dit qui relève le défi pour me combattre un compagnon a accepté le combat et il a été tué directement un deuxième compagnon intervint pour le combattre cet homme là qui est un grand cavalier parmi les juifs qui s'appelle Marhab et le deuxième compagnon a été tué troisième compagnon qui s'avance il a été tué le quatrième c'était Ali ibn Abi Talib l'A'nou le quatrième c'est Ali ibn Abi Talib l'A'nou qui a dit viens me combattre maintenant Ali ibn Abi Talib l'A'nou était sur son cheval et avec un air imposant il lui a dit je relève le défi puis en quelques secondes il lui a mis un coup mortel sur la tête suite auquel il mourut après ça Ali dit aux juifs de Khaybar par Allah soit vous vous rendez ou vous embrassez l'islam soit je vous combats puis il dit Allahu Akbar et les musulmans aussi puis ils entrèrent dans le château d'accord Ali ibn Abi Talib l'A'nou entra dans un château pour combattre le reste des ennemis mais son bouclier tomba par terre son bouclier tomba par terre donc il s'est retrouvé avec son épée son cheval mais son bouclier vous savez ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? tiens tu le sais ? en avançant avec son cheval il a arraché une porte du château une porte du château il l'a prise comme bouclier et il l'a combattue Abu Rafah rahimallah a dit il a pris une porte du château comme bouclier et dans l'autre il avait l'épée Abu Rafah raconte ensuite après la bataille on a essayé cet homme et moi parmi les compagnons de porter la porte que Ali ibn Abi Talib a porté avec une seule main mais on a été incapable de la porter combien de compagnons ont essayé de la porter ? écoute bien cet homme et moi et Ali ibn Abi Talib il la portait avec une main un lion je vous ai dit c'était un lion radiallahu anhu c'était pas n'importe qui c'était un héros fort courageux et il était jeune comme nous et c'est cette biographie qu'on doit apprendre et c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants et en effet Allah accorda la victoire aux musulmans par la cause de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu en l'an 9 de l'Egypte il y a eu une bataille qui est la bataille de Tabouk dans une chaleur intense et aveuglante les compagnons ont dû voyager pour combattre avant de voyager le prophète confia Médine au compagnon Mohamed ibn Maslam radiallahu et désigner Ali ibn Abi Talib afin de s'occuper de sa famille et là Ali radiallahu fut très triste d'être désigné pour cette mission en effet il était le héros le combattant le conquérant il alla voir le prophète il lui dit au messager d'Allah me désignes-tu responsable des femmes et des enfants en d'autres termes il lui dit me prives-tu de participer à cet honneur au combat au jihad le prophète lui répondit n'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occuper Haroun avec Moussa Allahu Akbar mais c'est immense mais dites sur cette phrase n'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occuper Haroun avec Moussa excepté qu'après moi il n'y aura plus de prophète c'est rapporté par Bukhari Muslim que les gens sachent donc que nous accordons à Ali radiallahu la véritable place qu'il mérite et que nous ne le rabaissons absolument pas bien le contraire nous attirons à ce noble compagnon ce qu'il mérite en nous appuyant sur des preuves authentiques tirées du Coran et de la Sunna authentique du prophète salatou salam et quel privilège et quel mérite pour Ali radiallahu anhu d'être pour le prophète salatou salam comme était Haroun pour Moussa salatou salam mes frères et sœurs mon but n'est pas seulement de vous exposer la biographie de ce compagnon mais mon but aussi de répondre à ces mauvaises langues qui ont accusé et sali certains compagnons certaines mauvaises personnes ont posé la question suivante mais où était Ali radiallahu le jour où les hypocrites ont encerclé la maison du calife Othman ibn Affan radiallahu on a parlé ensemble de la mort de qui de Othman radiallahu certains ont même accusé Ali ibn Abi Talib radiallahu d'avoir comploté avec ces hypocrites dans le but de saisir le califat en reversant Othman mais où se croit-il pense-t-il que Ali était l'un des partisans de ce bon monde qui ne cherche qu'un poste et un statut éphémère pense-t-il que Ali radiallahu était de ceux qui disent les buts justifient les moyens ce qui signifie que tous les coups sont permis même les coups indignes tant que c'est pour atteindre son but non les gens comme Ali ibn Abi Talib radiallahu ont été éduqués par l'élu parmi les créatures Mohammed sachant que tout élève s'imprègne de son enseignant qu'en est-il de ses compagnons purs dont l'enseignant était le prophète sachant que toute éducation laisse ses empreintes sur les gens qu'elle éduque qu'en est-il des compagnons dans l'éducation fut celle du Coran de la Sunna quelle bêtise divulgue ces gens-là en demandant où était Ali radiallahu le jour où les hypocrites ont encerclé la maison de Othman Ali radiallahu était effectivement à Médine et il était accompagné de 700 compagnons parmi eux Al-Hassan écoute bien Al-Hassan Al-Hussain Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Zubair Az-Zubair ibn Al-Awwam Abu Hurair et bien d'autres radiallahu tous ceux-là sont allés voir Othman ibn Afan radiallahu et à leur tête Ali ibn Abi Talib radiallahu qui lui a dit au prince des croyants ordonne-nous de combattre donc ils sont venus dire à Othman radiallahu ordonne-nous de combattre ces hypocrites et avec qui je répète Ali ibn Abi Talib Al-Hassan Al-Hussain Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Zubair Az-Zubair ibn Al-Awwam Abu Hurair et bien d'autres Ali ibn Abi Talib radiallahu lui a dit au prince des croyants ordonne-nous de combattre et par Allah si Othman radiallahu leur avait ordonné de les combattre il l'aurait défendu mais comme nous l'avons détaillé dans la biographie de Othman ce compagnon était tenu de patienter de ne pas combattre et le prophète Ali ibn Al-Awwam lui avait annoncé qu'il allait tomber martyre il Ali ibn Al-Awwam lui avait annoncé le paradis et il lui avait ordonné de ne pas délaisser le califat donc lorsque les compagnons dirigés par Ali ibn Abi Talib radiallahu vin voir Othman ibn Affan radiallahu afin de lui demander la permission de combattre ce noble compagnon le pieux le pur le pudique le généraux leur répondit j'ordonne à celui sur qui j'ai un droit de ranger son épée et de retourner chez lui je n'aimerais pas rencontrer Allah chargé de la moindre goutte de sang d'un musulman Othman a même ordonné à ses serviteurs de ranger leur épée et de ne pas combattre plus encore Othman refusa que Mu'awiyah lui envoie une armée de la Syrie craignant que celle-ci ne remplisse les routes de Médine et que cela gêne les musulmans Othman était donc un très grand homme il a sacrifié sa vie afin de préserver la religion d'Allah Othman patienta comme on l'a vu dans sa biographie puis Ali ibn Abi Talib n'a fait qu'une seule chose c'est d'obéir à Othman il n'a pas combattu il retourna à la mosquée et les gens lui ont demandé de diriger la prière Ali dit non par Allah je ne dirigerai pas la prière alors que la demeure de l'imam est encerclée il parle ici de Othman après la mort de Othman ibn Afan la communauté a connu une grande fitna Médine était sous le commandement de ses criminels responsable de la mort du calife en effet celui qui avait tué Othman dirigea la ville pendant 5 jours vous imaginez à ce moment là les compagnons de Médine parmi les muhajirines et l'ansar dire seul Ali il correspond seul Ali peut être notre calife et en effet à ce moment là ce poste ne convenait qu'Ali ibn Abi Talib ce dernier approuva alors l'avis des compagnons et vit que c'était une obligation pour lui d'accepter le califat c'était en l'an 35 de l'égir il a accepté le califat et il est resté calife pendant 5 ans les habitants de Médine prêtaient allégeance à Ali y compris écoutez bien c'est important ce détail là Talha et Azzubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je vous cite précisément ces deux compagnons parce que certains rapportent que ces deux compagnons ont refusé de prêter allégeance à Ali radiyallahu anhu et ceci est un mensonge et on va le voir ensemble et méditer avec moi sur le début de la divergence et de la fitna qui a causé la mort de plusieurs personnes pures deux jours après cette allégeance Talha et Azzubayr sont partis voir Ali ibn Abi Talib et lui demandèrent de juger les assassins de Othman ils ont dit Othman il a été tué juge les assassins juge-les ils lui demandèrent de juger les assassins de Othman ibn Afan et de leur appliquer le talion la loi du talion méditez bien avec moi sur ce passage Mu'awiyah ibn Abi Sofyan quant à lui il était en Syrie il refusa de prêter allégeance à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pour une raison vous savez c'est laquelle il a refusé de prêter allégeance à qui à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pour une raison qui est simple c'est parce que Othman c'était le cousin de Mu'awiyah donc il voulait à tout prix que les assassins soient jugés tant qu'ils ne sont pas jugés je prête pas allégeance à qui à Ali ibn Abi Talib et la fitna a commencé et il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la fitna entre Ali ibn Abi Talib et Mu'awiyah et j'attire votre attention sur ce passage car il est un petit peu technique donc je reviens à dire que Mu'awiyah il a refusé de prêter allégeance est-ce que vous pensez qu'il a fait ça parce qu'il espérait le poste de calife absolument pas mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça la réponse elle est simple après que l'épouse de Othman radiyallahu lui a envoyé le vêtement dans lequel son époux fut tué Mu'awiyah en voyant l'état du vêtement accrocha ce vêtement sur le même bar de la mosquée de Damas et se mit à pleurer il a pleuré Mu'awiyah il a pleuré il pleure parce que Othman il fait partie de sa famille c'est son cousin son côté c'est un compagnon c'est un musulman etc les compagnons qui étaient avec lui se mirent eux aussi à pleurer puis demandèrent à leur tour que les assassins de Othman soient jugés et malheureusement cette partie de l'histoire est mal interprétée dans beaucoup de livres les livres d'histoire que l'on vous recommande sont ceux de ce fait une partie de l'histoire des compagnons fut dangereusement faussée par le fait qu'il a été rapporté des histoires qui sont faibles mes frères et sœurs je profite pour vous recommander de toujours lire des livres fiables et appuyez-vous toujours sur des preuves authentiques dans tout ce que vous apprenez dans tout ce que vous apprenez et dans tout ce que vous mettez en pratique je reviens à dire que Talha et Azubayr deux grands compagnons sont donc allés voir Ali ibn Abi Talib lui demandèrent de juger les assassins de Othman et de leur appliquer le talion mais Ali ce grand savant qui avait une compréhension de la religion qui était très fine il a refusé il a refusé de juger les assassins de qui ? de Othman mais pourquoi ? quelle est la raison ? est-ce que pour lui Othman n'avait pas de valeur ? c'est ça ? jamais jamais en réalité ce qu'il faut savoir mes frères c'est que la sincérité et la motivation ne suivissent pas ces deux là doivent toujours être conformes aux législations c'est pour cela que ce genre de situation nécessite science et quoi ? et jurisprudence la compréhension et qui était plus savant que Ali ibn Abi Talib à cette époque ? qui était plus pieux que Ali à cette époque ? qui était plus connaisseur du livre d'Allah que Ali ibn Abi Talib par Allah personne Ali ibn Abi Talib leur a répondu je n'ai pas la capacité de juger maintenant je ne peux pas les juger tout de suite ces assassins ni d'appliquer le talion je ne peux pas le faire dans l'immédiat en effet il sent bien qu'appliquer le talion en pareille circonstance risque de provoquer un embarrassement généralisé et il a donc pensé qu'il fallait d'abord calmer les choses et juger plus tard les meurtriers de Othman pourquoi ? là c'est encore trop chaud venir les juger à chaud ça peut provoquer une fitnée encore plus grande il s'est dit on laisse les choses se calmer après on juge les assassins et Ali il s'en excusa il s'est excusé de ne pas pouvoir juger les assassins tout de suite mais cela a fâché Talha ces derniers se sont alors dirigés vers la Mecque afin de rencontrer la mère des croyants la grande savante Aisha à ce moment là Aisha avait quitté Médine pour la Mecque parce qu'elle y a complicé le hajj et c'est là-bas qu'elle fut informée de l'assassinat de Othman Aisha elle était aussi de la vie qu'il fallait que la justice soit établie et que les assassins de Othman soient jugés et Aisha avait comme argument le verset où Allah a dit dans surat 4 verset 114 Il n'est rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète sauf si l'un d'eux ordonne une charité une bonne action ou une conciliation entre les gens et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah à celui-là nous donnerons bientôt une énorme récompense Talha et Zubair on rejoint Aisha à la Mecque la mère des croyants souhaitait alors retourner à Médine afin d'inciter les gens comme elle l'avait fait à la Mecque Talha et Zubair accompagné de Abdullah ibn Amr le représentant de Othman Abbasara le délégué de Othman Abbasara en Irak dire à Aisha aux mères des croyants nous n'avons pas la capacité de vaincre la masse des gens à Médine on voit ici un aveu clair et franc de la part de Talha et Zubair qu'il ne possédait ni les moyens ni la puissance nécessaire afin de juger et d'appliquer le talon sur les assassins de Othman à Médine la mère des croyants Aisha demande alors vers où allons-nous nous diriger ils répondirent vers Basara ils insistèrent en disant si les musulmans de là-bas sont d'accord avec nous nous aurons obtenu ce que nous voulons en d'autres termes si nous parvenons à inviter et à convaincre les gens c'est réglé et en effet la mère des croyants Aisha accompagnée de Talha et Zubair et un grand nombre de gens se sont dirigés vers Basara et sur la route Aisha passa près d'un point d'eau appartenant au Bani Amr et Wallah il a l'adim que ce passage il est méga super important Aisha elle part avec qui ? Talha et Zubair ce qu'elle veut c'est quoi ? c'est pas faire la guerre Ali ça c'est très important elle veut pas faire la guerre Ali elle veut simplement le convaincre qu'il faut juger les assassins que la justice soit établie elle arrive près d'un point d'eau puis Aisha a dit de quel point d'eau s'agit-il ? on lui répondit Al-Hawab elle répliqua alors je ne me vois que faire demi-tour je ne me vois que faire demi-tour je dois faire demi-tour le hadith il est rapporté par Ibn Abi Shaïba dans son moussanaf avec une chaîne de transmission authentique et dans la version de l'imam Ahmad et d'Al-Bazzar dans son moussanaf avec une chaîne de transmission authentique Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète a dit à ses épouses laquelle de vous est la compagne du chameau à la face couverte de poils qui sortira et sera aboyée par les chiens d'Al-Hawab le prophète il s'adresse à ses épouses et il dit laquelle de vous est la compagne du chameau à la face couverte de poils qui sortira et sera aboyée par les chiens d'Al-Hawab à sa droite et à sa gauche sera tué un grand nombre de personnes et ça c'était dans la bataille du chameau mais elle sera sauvée après qu'elle ait failli être tuée donc le prophète le véridique qui ne prononçait rien sous l'effet de la passion avait informé de cet événement il avait informé qu'il y avait des chiens les chiens d'Al-Hawab ils allaient aboyer une des épouses du prophète de son épreuve et de son martyr il avait annoncé le paradis etc comme nous l'avons détaillé dans la biographie de son noble compagnon c'est pour cela que Aisha elle se dit qu'il fallait qu'elle fasse demi-tour elle était détermine à faire demi-tour Talha Az-Zubair tentait alors de la convaincre de rester sachant qu'il n'était sorti que pour réconcilier les musulmans la mère des croyants Aisha poursuivit alors son chemin avec Talha Az-Zubair jusqu'à arriver à Basra et là Ali ibn Abi Talib insista à aller rejoindre Talha Az-Zubair à Basra alors que Ali s'apprêtait à partir Abdullah ibn Salam s'agrippa à l'abri de sa monture et demande avec insistance de ne pas quitter Médine en lui disant au prince des croyants si tu sors de Médine je crains que Médine ne soit plus sous le règne des musulmans il a dit si tu sors tu quittes Médine j'ai peur qu'à ton retour Médine soit sous le contrôle de Mouchrikin à son tour Al-Hassan le fils de Ali se mit à demander à son père avec insistance de ne pas quitter Médine afin qu'elle reste la capitale du califat des musulmans comme elle a été pendant l'époque de ses frères Abu Bakr Omar et Uthman mais Ali insistait à partir en disant par Allah nous ne voulons que la réforme et la preuve est qu'il est parti avec seulement 1000 hommes mais lorsque les gens ont appris qu'ils sortaient de la ville ils le rejoignirent en très grand nombre et lorsque Ali ibn Abi Talib arriva à Basra il envoya Al-Qaqa ibn Amr à Aisha puis Al-Qaqa dit Omer qu'est-ce qui t'a amené ici écoute bien Ali il a envoyé Al-Qaqa à qui Aisha et Al-Qaqa il dit Omer qu'est-ce qui t'a amené ici elle répondit par Allah mon fils je ne suis venu ici que pour réconcilier les gens et les inciter à demander la justice pour Uthman il lui demanda de faire venir Talha et Zubair afin qu'ils soient présents c'est alors que Aisha radiyallana fit venir Talha et Zubair Al-Qaqa ibn Amr dit à Talha et Zubair j'ai demandé à notre mère la mère des croyants qu'est-ce qui t'a amené ici elle me répondit la réconciliation des musulmans Talha et Zubair dire par Allah nous ne sommes venus que pour la réconciliation des musulmans ils ne sont pas venus pour faire la guerre à Ali ça c'est important c'est très important et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça je suis venu pour réconcilier les musulmans Al-Qaqa ibn Amr leur demanda indiquez-moi donc ce qu'est la réconciliation pour vous il répond dire que Ali tue les assassins de Uthman et qu'il applique sur eux le talion si on ne le fait pas ce serait un délaissement du courant de notre part Al-Qaqa ibn Amr leur dit alors vous avez tué les assassins de Uthman de Bassara seulement suite à quoi 6000 personnes se mirent en colère contre vous si vous délaissez le reste de ces gens vous tomberez dans ce que vous dites et si vous les tuez vous tomberez dans une fitna qui est plus grande que la première c'est une compréhension impressionnante qu'il avait Al-Qaqa Aïcha demanda alors à Al-Qaqa ibn Amr et toi quand tu es au Qaqa il répondit je pense que la solution est la paix la paix soyez les clés du bien et ne vous exposez pas à l'épreuve ce qui arrive n'est pas une mince à faire Ali ibn Abi Talib a retardé le jugement des assassins de Uthman jusqu'à ce qu'il en ait la capacité et le dire par Allah si c'est ainsi nous sommes d'accord et nous sommes réconciliés donc là maintenant Al-Qaqa il leur dit voilà Ali en fait c'est pas il veut pas juger les coupables de ce crime il veut simplement retarder la chose avoir la capacité de le faire et après il les jugera et là ils ont dit par Allah écoute bien les compagnons là ils lui disent Talha Zubair par Allah si c'est ainsi nous sommes d'accord et nous sommes réconciliés Aisha envoie alors Al-Qaqa ibn Amr à Ali afin qu'il informe Ali ibn Abi Talib que Aisha n'était venue que pour la réconciliation et qu'elle souhaitait simplement que les assassins de Uthman soient jugés et ce soir là les deux camps se sont alors réconciliés Alhamdulillah c'est la paix c'est la paix entre qui ? entre Ali ibn Abi Talib et ses compagnons et entre Talha Zubair et Aisha et le reste qu'eux en fait ils n'avaient pas compris pourquoi Ali avait refusé de juger immédiatement les coupables pour ça qu'il avait refusé ce type alors que non il avait une raison c'était qu'il voulait d'abord avoir la capacité la force le pouvoir pour bien le faire malheureusement il y avait encore un autre camp un autre camp dont le coeur était plein de haine et de jalousie le camp de Abdullah ibn Sabah qui savait avec conviction que Ali ibn Abi Talib était l'homme le plus savant du livre d'Allah cet homme là était un ennemi de l'islam cet hypocrite dit alors à ses partisans Ali est le plus savant du livre d'Allah et il va retourner les gens contre nous et ils vont tous vouloir nous tuer il le sait il s'est dit on va alors semer le trouble entre Aisha Talha Zubair et Ali ibn Abi Talib on va mettre le feu entre eux alors qu'ils se sont réconciliés il s'est dit il n'y a pas de réconciliation parce que si ils se réconcilient là l'ennemi maintenant c'est qui c'est les hypocrites non lui il ne veut pas de réconciliation il a dit Ali il est le plus savant du livre d'Allah et il va retourner les gens contre nous et ils vont tous vouloir nous tuer et il répond dire si Ali faisait cela nous le ferions rejoindre Othman en d'autres termes nous le tuerons lui aussi il leur dit alors si nous agissons ainsi nous nous ferons tous tuer puisqu'ils prétendent qu'ils ne se sont levés que pour prendre le droit de Ali et que Othman a saisi le pouvoir par son compagnon que faire donc Abdullah ibn Sabah divisa ses partisans en deux groupes et la nuit il ordonna à un groupe d'aller attaquer le parti de Ali et un autre groupe d'attaquer le parti de Talha imaginez-vous un peu la scène Aïcha et son groupe et Ali ibn Abi Talib et son groupe ils étaient dans le même endroit ils s'étaient réconciliés et la nuit ils sont en train de dormir et ils voient d'un coup imagine Ali ibn Abi Talib voit d'un coup qu'il se fait attaquer il a pensé à quoi immédiatement il a pensé que Talha et Zubair ils l'ont trahi et de l'autre côté Talha et Zubair et Aïcha ils se voient attaquer ils ont pensé à quoi que Ali ibn Abi Talib il les a trahis et c'est là que les compagnons se sont entretués et Wallahi c'est très très triste et là s'enclenche la fitna puisque chacun des deux parties celui de Ali et celui de Talha et Zubair pensaient avoir été trahis par l'autre alors que la veille c'était la réconciliation malheureusement cette nuit eu lieu une grande bataille cette bataille là on l'appelle la bataille du chameau la bataille du chameau pourquoi la bataille du chameau elle a été appelée la bataille du chameau car Aïcha a été au cours du combat dans un palanquin sur un chameau il fallait à tout prix préserver ce chameau pourquoi il n'y avait pas n'importe qui sur ce chameau il y avait une savante et pas n'importe qui la mère des croyants une parmi les épouses du prophète et beaucoup de victimes sont tombées des deux côtés au point où même la mère des croyants Aïcha a failli se faire tuer et ce massacre ne s'arrêta qu'une fois le matin levé c'est là où les deux groupes ont pris conscience de la réalité Ali ibn Abi Talib se précipita alors afin de prendre des nouvelles de la mère des croyants Aïcha et l'imam a rapporté ainsi qu'à l'hakim qu'un jour le prophète regarda Aïcha et regarda Ali il a regardé Aïcha son épouse il a regardé Ali puis il sourit et il a dit à Ali oh Ali il y aura entre toi et elle une affaire subhanallah c'est exactement ce qui s'est passé dans la bataille du Chameau il y aura entre toi et elle une affaire Ali dit moi au messager d'Allah je suis donc le plus mauvais d'entre eux le prophète dit non mais quand cela aura lieu soit bienfaisant envers elle c'est à dire prends soin de ma femme Ali se précipita donc afin d'appliquer la recommandation du prophète Ali demanda Aïcha comment vas-tu au mère des croyants elle lui répondit je vais bien il lui dit qu'Allah te pardonne il mit à sa disposition le nécessaire pour qu'elle puisse rentrer monture etc et il envoya avec elle Mohamed ibn Abi Bakr puis ils partirent de Bassora vers la Mecque puis de la Mecque vers Médine et elle n'a plus jamais quitté sa maison jusqu'à sa mort Aïcha n'a plus jamais quitté sa maison jusqu'à sa mort et lorsqu'elle se rappelait de ce jour elle pleurait très fort jusqu'à ce que son voile se mouille que personne ne vient dire parmi les criminels d'aujourd'hui que Aïcha a combattu Ali que personne ne vient dire que Aïcha a cherché à tuer des compagnons et les partisans de Ali là vous commencez à comprendre un peu ce qui s'est passé quand Ali ibn Abi Talib a dit au sol tué il pleura lui aussi très fort et dit oh Allah je te prends en témoin que je n'ai jamais voulu cela j'aurais souhaité mourir 20 ans avant ce jour mais c'est Allah qui a prédestiné et a fait ce qu'il a voulu c'était une bataille douloureuse très douloureuse les compagnons ils ne sont pas sortis pour s'entretuer à la base mais les hypocrites ont toujours été là dans nos rangs pour semer le désordre et ils existent toujours et c'est à cause d'eux qu'on a des divisions aujourd'hui dans notre communauté puis Ali ibn Abi Talib a parti retrouver Muawiyah ibn Abi Sofyan Muawiyah qui était en Syrie qui lui est le cousin de qui ? de Othman et qui voulait à tout prix que les coupables de Othman soient jugés Muawiyah il était en Syrie et Ali est parti le rencontrer afin de lui demander d'accepter l'allégeance d'accepter que Ali est le calife des musulmans t'imagines tous les compagnons acceptent que lui c'est le calife des musulmans et là il y a un groupe en Syrie qui dit non on refuse ça ça peut provoquer une fitna dans la communauté ça peut provoquer une fitna donc Ali il va le voir pour lui demander d'accepter l'allégeance de l'accepter en tant que calife des musulmans pour que tous les musulmans soient regroupés derrière un seul calife pendant cette période Ali gouvernait Al-Kouf Medine Mecca et Najd et en même temps Muawiyah gouvernait Al-Sham la Syrie Muawiyah rassembla alors les personnalités importantes de la ville afin de les consulter sur le fait de prêter allégeance à Ali mais ils refusèrent leur condition était que Ali ibn Abi Talib tue les assassins de Othman d'accord ou qu'il les livre à Muawiyah qui s'occupera lui-même d'eux mais Ali refusa ce qui suscita une nouvelle fitna qui va déclencher notre guerre et c'est là qu'il y a la grande fitna qu'on appelle la fitna qu'il y a eu entre qui ? entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah tu vois d'où en fait c'est parti ? les deux ils ont fait un ishtehad Ali ibn Abi Talib lui il voulait juger les assassins mais une fois avoir un peu plus de force et de capacité et de l'autre côté Muawiyah il veut à tout prix que les assassins de son cousin soient jugés les deux leur demandent elle est légitime ou pas oui ou non donc après l'ishtehad de ses deux grands compagnons cela provoqua une nouvelle bataille sanglante entre les deux camps cette bataille elle s'appelle la bataille de Sifin la bataille de Sifin apprenez-la par coeur elle a eu lieu en l'an 36 de l'Egypte 4 ans avant la mort de Ali ibn Abi Talib Ali avait une armée de 120 000 personnes et Muawiyah 90 000 c'est immense c'est immense là c'est des grands chiffres c'est des très grands chiffres certains compagnons tels que Amr ibn Yasir Sahel ibn Hunayif Abu Ayyub al-Ansari et Al-Hassan ibn Ali étaient dans le groupe des grands compagnons d'autres comme Amr ibn al-Ans étaient dans celui de Muawiyah d'autres encore tels que Sa'ad ibn Abi Waqqas Abdullah ibn Omar Muhammad ibn Maslama Oussama ibn Zaid Abu Bakr Amr ibn Hussein ont pensé que Muawiyah s'est trompé en refusant même pacifiquement de reconnaître le califat de Ali mais aussi que Ali s'est trompé en marchant contre Muawiyah car celui-ci ne le combat pas donc ce troisième groupe il s'est abstenu ils ont pensé donc qu'il faut s'abstenir de prêter main forte à Ali autant qu'à Muawiyah donc il y a eu trois groupes le groupe de Ali ibn Abi Talib le groupe de Muawiyah et un groupe de compagnons qui se sont abstenus parmi eux il y avait Abdullah ibn Omar et d'autres compagnons ils ont dit nous on prend ni ce parti là ni ce parti là et selon Abu Huray le prophète avait prédit cela regarde ce qu'a dit le prophète la fin du monde ne viendra pas tant que deux grands groupes ne se combattent les deux proclamant la même chose c'est à dire la même religion et le hadith il est rapporté par le Bukhari il est dit dans certaines versions que la bataille dura deux mois deux mois et que dans cette bataille il y a eu des dizaines de milliers de morts des dizaines de milliers de morts puisque lorsque Ali était sur le point de gagner la bataille Mu'awiyah ordonna aux habitants de la Syrie de lever des corans sur les pointes de leurs épées et de leurs lances et de dire il y a entre vous et nous le livre d'Allah ça veut dire jugeons notre désaccord avec le Coran Ali pourquoi il a combattu Mu'awiyah on l'a dit on l'a compris c'est parce qu'il voulait simplement qu'il n'y ait pas de fitna plus tard et que là les gens soient prêtés à Ali et qu'il n'y ait qu'un seul calife qui gouverne tous les musulmans clair pendant ce combat là alors qu'Ali ibn Abi Talib était sur le point de gagner la bataille Mu'awiyah a trouvé une astuce pour essayer de s'en sortir et il a dit à ses partisans prenez des corans mettez les sur les pointes des épées et des lances et dites il est entre vous et nous le livre d'Allah c'est à dire jugeons notre désaccord avec le coran bien sûr t'imagines les compagnons voient le coran sur une épée forcément ils ne vont pas venir taper sur l'épée paraissent pour le coran et là ça s'est calmé là ça s'est calmé les partisans de Ali qui provenaient d'Irak et de partout d'ailleurs dirent alors faisons juger le livre d'Allah sur nous Ali leur demanda alors de cesser le combat alors que la bataille était sur le point de prendre fin et la bataille tournait en faveur de Ali Ali confiant dans le fait qu'il est dans son droit accepte et dit j'ai priorité pour cela que le livre d'Allah soit donc entre nous et le combat s'arrêta effectivement mais encore une fois une nouvelle fitna se préparait une fitna très dangereuse et destructrice à l'intérieur de l'armée de Ali cette fois-ci c'est la fitna des khawarij cette fitna fut provoquée par un groupe qui faisait effectivement partie du camp de Ali un groupe qui combattait pour lui ce groupe est celui des khawarij et c'est à partir de là qu'est ce groupe ces gens-là se sont retournés contre Ali et vous serez étonné si je vous disais qu'ils l'ont même rendu mécréant mécréant mais pourquoi ils dirent le jugement n'appartient qu'à Allah Allah il a dit en effet le jugement n'appartient qu'à Allah mais ceux-ci l'employé a tort ils ont mal compris le verset ils ont mal interprété le verset d'Allah ils ont donc rendu Ali mécréant parce que lorsque le combat a pris fin Ali choisit Abu Musa et Mu'awiyah a choisi Amr afin de juger entre eux et leur jugement fut accepté c'est alors que les khawarijs disent tu as fait juger des hommes dans la religion d'Allah et en plus d'avoir rendu mécréant Ali ils ont proféré d'autres ambiguïtés d'autres choubouhètes à son égard ils leur reprochaient d'avoir combattu le camp de Talha Zubair et Aisha sans avoir récupéré le butin et sans avoir constitué des prisonniers de guerre ils ont dit quand tu as combattu dans la bataille du Chameau il est où le butin normalement dans une bataille il y a un butin et là des choubouhètes des choubouhètes selon eux s'ils sont musulmans les combattres seraient à la base interdits et s'ils ne le sont pas pourquoi ne pas avoir saisi leur bien et leur femme et aussi ils l'ont dit pourquoi est-ce que tu as accepté de délaisser le titre de prince des croyants alors que tu étais le dirigeant pour eux s'il n'était pas le prince des croyants alors il était le prince des mécréants un cocktail de choubouhètes un cocktail d'ambiguïté mes frères et sœurs il est vrai que la fitness des passions est très dangereuse et je ne la sous-estime absolument pas mais la fitness des ambiguïtés est plus dangereuse l'ambiguïté peut faire tomber les gens dans le fait de rendre mécréants quelqu'un alors qu'il ne l'est pas ou de rendre innovateur quelqu'un alors qu'il ne l'est pas l'ambiguïté peut même faire en sorte qu'une personne tue une autre personne par exemple l'assassin de Othman disait j'ai poignardé Othman trois fois pour Allah vous vous rappelez ? il a dit trois fois pour Allah mais qu'est-ce qu'il a amené à cela ? c'est une choubha une ambiguïté et il a dit et six fois pour une chose que j'avais dans mon coeur Othman le pieux le pur, le pudique, le généreux assassiné au nom d'Allah et de la religion d'Allah hélas certains ont fait couler du sang au nom de la religion et au nom de futiles ambiguïtés et qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à l'imam Ibn Al-Qaim Al-Jawzi qui a dit les Murgi'a les Khawarij les Mu'tazila et les Rawafid et l'ensemble des gens de l'innovation ne sont tombés dans ce qu'ils vécurent qu'à cause de leur mauvaise compréhension de la parole d'Allah et de son messager alayhi sallam et il dit aussi rahim Allah la mauvaise compréhension de la parole d'Allah et de son messager alayhi sallam est l'origine de toute innovation et de tout égarement de l'islam enseignement comme récemment c'est pour cela qu'à présent je m'adresse à mes frères ainsi que mes soeurs de notre communauté c'est à toi que je m'adresse mon frère ainsi que toi ma soeur je te recommande de ne jamais te précipiter à émettre des jugements concernant les autres fais attention c'est très dangereux lui c'est un mécréant lui c'est un moubtade'a c'est un égaré c'est un innovateur fais attention retiens bien ta langue Wallah il fait très attention très attention et sache qu'Allah le jour du jugement il va pas dire pourquoi t'as pas rendu mécréantelle mais par contre il va dire pourquoi t'as rendu mécréantelle ça il faut bien le comprendre nous devons donc mes frères ainsi que mes soeurs retourner vers nos savants les pieux les prédicateurs véridiques en respectant leurs paroles tant qu'elles sont tirées du livre d'Allah et de la sunnah du prophète même si ces paroles ne concordent pas avec nos passions et nos désirs on se doit de les suivre en effet les savants voient les fitan les tentations avant que celle-ci ne se produise alors que les ignorants attendent toujours de tomber dedans bien que celle-ci puisse causer des ravages revenons donc aux paroles d'Allah et à celles du prophète et des pieux prédécesseurs des savants et alhamdoulilah notre religion a tout traité et notre religion est valable partout et pour toute époque et il restera tout le temps des gens sincères pieux qui recherchent et qui s'accrochent à la vérité Mouawiyah rapporte il a entendu le prophète dire une partie de ma communauté ne cessera de se conformer à l'ordre d'Allah celui qui leur refuse son soutien ou s'oppose à eux ne leur nuira point et ils perpétueront leur conduite jusqu'à ce que la décision d'Allah s'accomplit rapporté par Bukhari muslim après qu'ils aient délaissé l'armée de Ali ibn Abi Talib je parle ici des Khawarij qu'il les a abandonné et rendu mes créans à tort Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu s'habilla de son meilleur vêtement et dit Ali radiallahu anhu permets-moi de m'adresser à eux au prince des croyants afin de débattre avec eux là qui va débattre avec eux Abdullah ibn Abbas vous savez c'est qui Abdullah ibn Abbas vous savez c'est qui c'est une montagne de sciences c'est un grand savant et pas n'importe lequel une montagne de sciences Ibn Abbas il demande Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu l'autorisation d'aller débattre avec eux et là Ali radiallahu anhu lui dit j'ai peur pour toi qu'il te tue Ibn Abbas lui répondit n'aie pas peur pour moi puis il s'en alla vers eux et selon lui ils étaient très assidus aux adorations les Khawarij ont vu Ibn Abbas venir et lui dire qu'est-ce qui t'amène Ibn Abbas lui répondit dites moi ce que vous reprochez au cousin du messager d'Allah alayhi sallam il parle ici d'Ali certains ont ordonné de ne pas lui parler mais d'autres ont souhaité l'écouter il répondit nous lui reprochons trois choses voilà ce que les Khawarij ont reproché à Ali ibn Abi Talib trois choses un premièrement le fait qu'il nomma des hommes comme juges pour trancher sur une question dont le jugement ne revenait qu'à Allah c'est-à-dire que Ali radiallahu anhu avait accepté l'arbitrage d'Abu Moussa l'Achari et de Amr ibn al-As dans son conflit avec Mu'awiyah alors qu'Allah dit dans le Coréen le jugement n'appartient qu'à Allah surat Al-An'am suratis verset 57 deuxièmement il leur reprochait le fait qu'il ait livré bataille sans pour autant récupérer de butin ou constituer des prisonniers de guerre troisièmement il a effacé le mot prince des croyants lors du traité de paix avec Mu'awiyah il a effacé le mot prince des croyants c'est-à-dire le statut de calife il a effacé quand il a fait son traité de paix avec Mu'awiyah Ibn Abbas leur répondit et si je vous justifie ces choses est-ce que vous allez me suivre il lui répond dire oui il dit quant au premier point sachez qu'Allah a accordé le jugement à ses serviteurs lorsqu'il a dit si vous craignez le désaccord entre les deux époux quand il y a un désaccord entre les deux époux envoyez alors un arbitre de sa famille lui et un arbitre de sa famille surat 4 verset 35 et Allah tabaraka ta'ala dit aussi c'est Ibn Abbas qui le récite le verset Oh les croyants ne tuez pas le gibier pendant que vous êtes en état d'ihram l'état d'ihram vous connaissez maintenant l'état de sacralisation quiconque parmi vous en tue délibérément qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblable à ce qu'il a tué d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous surat 5 verset 95 et là il leur a dit c'est Ibn Abbas qui parle au khawarij je vous en prie alors par Allah est-ce que le jugement des hommes pour des questions touchant à la préservation de leur sang et de leur vie et concernant la paix entre les hommes ne mérite pas plus d'attention que le jugement à propos d'un lapin valant un quart de dirham regarde le verset oh les croyez ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram quiconque parmi vous en tue délibérément qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué d'après le jugement donc si quelqu'un tue un lapin d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous pour un lapin alors il leur dit est-ce que le jugement des hommes pour des questions touchant à la préservation de leur sang et de leur vie concernant la paix entre les hommes ne mérite pas plus d'attention que le jugement à propos d'un lapin valant un quart le dirham ils répondirent bien sûr que oui que le jugement était plus important dans le cadre de la préservation des vies des croyants et dans l'établissement de la paix entre eux que pour celui de tuer un gibier dans l'enceinte sacrée pendant le pèlerinage chose par laquelle Allah azza wa jal sanctionne le jugement des hommes et là il leur a dit en avons-nous fini avec cette question c'est bon pour cette question ils répondirent Allahoumanam c'est à dire oh Allah oui et là maintenant il attaque la deuxième ambiguïté ils en avaient trois la deuxième sur le fait qu'Ali avait livré bataille sans pour autant constituer de prisonniers de guerre comme d'ailleurs le prophète et là il leur a dit voulez-vous vraiment prendre votre mère Aisha comme captive et la traiter comme telle vous voulez qu'on prenne des prisonniers mais de l'autre côté il y avait Aisha vous voulez qu'on la prenne comme captive si votre réponse est oui c'est que vous êtes tombé dans le kufr la mécréance et si vous dites que Aisha n'est pas votre mère vous tomberez aussi dans le kufr car Allah azza wa jal a dit dans surah 33 verset 6 Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères Allah il nous dit que les épouses du prophète sont nos mères et là il leur a dit choisissez pour vous ce que vous voulez puis il leur demanda en avons-nous fini avec cette question et à ce moment il répondit Allahumma na'am ou Allah oui Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma continua elle leur a dit quant à votre prise de position sur le fait qu'Ali a abandonné le titre de prince des croyants rappelez-vous que le prophète lui-même au cours de la ratification du pacte exigea qu'on lui écrive ceci a été admis par le messager d'Allah mais le porte-parole des polythéistes dit alors si nous avions été convaincus que tu étais un messager d'Allah nous ne t'aurions pas bloqué l'accès à la Kaaba ni nous t'aurions combattu écrit plutôt Muhammad ibn Abdillah et enlève Muhammad le messager d'Allah donc il a enlevé le titre le messager d'Allah et le prophète accepte en disant par Allah je suis le messager d'Allah même si il le nie et il ordonna Ali d'effacer le mot le messager d'Allah parce que il ne savait pas lire il lui dit efface le mot le messager d'Allah Ali dit par Allah je ne l'effacerai jamais c'est à dire pour lui comment si je l'efface c'est comme si je l'effacais de mon coeur je ne peux pas l'effacer par respect il a refusé le prophète il lui demanda de lui montrer où étaient écrits ces deux mots puis il les effaça lui-même il s'est rapporté par Bukhari muslim on voit ici que le prophète il a fait une concession il a enlevé le titre le messager d'Allah il a effacé et dans une version le prophète dit oh Ali efface le mot messager d'Allah peut-être qu'un jour tu seras contraint de faire comme moi c'est impressionnant quand même Allah c'est impressionnant à ce moment-là Abdullah ibn Abbas demanda au khawarij en avons-nous fini avec la question et il répondit encore une fois Allahu ma na'am oh Allah oui à ce moment-là 20 000 parmi les khawarij sont revenus avec Ibn Abbas repentis et 4000 persistèrent dans leur déviance alors qu'avant ce débat qui n'a duré que quelques minutes il rendait Ali mécréant 20 000 parmi eux après quelques minutes sont revenus repentants méditons sur cette leçon mes frères et sœurs et tirons-en profit c'est pour cela que je vous disais juste avant qu'on devait toujours revenir aux paroles de nos pieux prédécesseurs et de nos savants pieux qui sont elles-mêmes tirées du livre d'Allah et de la sonnette du prophète et sache mon frère ainsi que toi ma sœur que même si la parole du savant ne concorde pas avec tes passions et tes désirs tu te dois quand même de la respecter Ali ibn Abi Talib exprima des regrets quant au fait qu'il ait pris l'initiative de combattre Muawiyah il regretta de ne pas avoir écouté son fils Al-Hassan et fera les éloges de Abdullah ibn Omar et de Saad ibn Abi Al-Qas qui n'avaient pas participé à cette bataille il dira même ne détestez pas l'existence de l'émirat de Muawiyah car s'il venait à disparaître des têtes pourraient voler de sur leurs épaules mes frères et sœurs que penser de ces batailles du chameau et de Sifin les deux batailles du chameau et de Sifin n'ont été menées par ses compagnons ni à cause d'une faiblesse de leur foi ni à cause d'une recherche du pouvoir mais à cause d'interprétations différentes de différents ishtihads de certains textes et de ce que le contexte rendait nécessaire ses compagnons ont été de toute bonne foi nous les aimons tous Muawiyah comme nous aimons Ali radiyallahu anhum anjami'ah sahaba nous les aimons tous et nous nous dénigrons aucun d'entre eux tout de même bien que Ali radiyallahu anhum aurait dû ne pas combattre Muawiyah Ali fut plus proche de la vérité que Muawiyah qui lui a refusé de reconnaître le califat de Ali et retenez que deux points font l'unanimité un Ali était devenu le calife Ali radiyallahu anhum c'était lui le calife deux Muawiyah pensait en toute bonne foi qu'il avait le droit d'exiger que le talion soit d'abord appliqué au meurtrier de Othman avant de reconnaître le califat de Ali Amr ibn al-As un autre compagnon était du même avis que lui tous deux sont sincères ils croyaient qu'Ali refusait délibérément de venger Othman il ne savait pas en fait qu'Ali il cherchait à attendre un peu calmer les tensions et après le faire plus tard donc c'est une erreur d'interprétation une erreur d'ichtihad car Ali radiyallahu ne pouvait réellement pas appliquer le talion dans l'état des choses il était donc non combattant et puis vint la mort d'Ali ibn al-Baitalib radiyallahu il fut poignardé par un hypocrite il fut poignardé au mois du ramadan en l'an 40 de l'Egyr alors qu'il réveillait les gens pour la prière du Fajr oui c'est lui en personne qui allait réveiller les gens le calife et il fut ensuite porté alors que son sang coulait et il demanda à voir ses enfants alors qu'il agonisait il leur recommanda une recommandation très chère il leur dit craignez Allah et ils ne mouraient qu'en pleine soumission mourez musulmans et vous savez frères et sœurs craindre Allah c'est pas une petite parole craindre Allah c'est pas faire comme le frère Nader faire des discours comme ça c'est pas ça taqwa ça fait partie des choses de la Dawah des choses que peut-être quelqu'un qui est moutaqui peut faire mais c'est pas ça la taqwa en soi craindre Allah c'est un bilan permanent de tes œuvres c'est tout le temps l'examen de conscience tout le temps j'en suis où ? j'en suis où ? avec mes péchés avec ce que je fais en secret en public moi quand j'emmène à penser à ça Allah il a rime les frères c'est que vous mes sœurs qui m'entendez mais je me retrouve je me retrouve j'ai pas de mots j'ai pas de mots moi je me sens pas du tout dans la catégorie des pieux pas du tout je peux même pas oser dire que je crains Allah j'essaye j'essaye mais c'est dur c'est un objectif dur à atteindre et quand il leur a dit craignez Allah et ne mourir qu'en pleine soumission il leur a pas dit une petite parole il a tout résumé en une phrase on fait tous des péchés et on continue à en faire et Wallah il a rime des fois je vous le jure par Allah que ça me fait de la peine des fois de faire un dorsi ça me fait de la peine parce que je me dis c'est pas moi qui devrais le faire c'est quelqu'un d'autre quelqu'un qui est digne de faire des dorses pas un pauvre miskine qui blablate qui blablate mais Allah il m'usta' et ne mourir qu'en pleine soumission telle était la dernière phrase la dernière recommandation d'Ali ibn Abi Talib à ses enfants craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission et cramponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah et ne soyez pas divisés il leur a dit je vous recommande le Coran que personne ne vous devance dans les oeuvres je vous recommande de vous occuper des pauvres partagez avec les pauvres et les nécessitez vos demeures et vos biens ne craignez pas les blâmes des blâmeurs ordonnez le bien et interdisez le mal puis il ne cessa de répéter la chahade de la ilaha illallah jusqu'à ce que son âme retourne à son seigneur vers un paradis éternel dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent en référence à l'annonce du véridique qui ne prononce rien sous l'effet de la passion l'imam Al-Thermidi a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Awf a rapporté que le prophète a dit Abu Bakr sera au paradis Omar sera au paradis Othman sera au paradis Ali ibn Abi Talib sera au paradis et le hadith il est un peu plus long l'imam Al-Thermidi a rapporté que le prophète a dit le paradis désire ardemment trois hommes Ali Ammar et Salman dans une autre version le paradis désire ardemment le paradis désire il veut ces trois personnes Ali ibn Abi Talib Ammar Ammar ibn Yasir et Salman al-Farisi pour finir mes frères et soeurs la morale attirée de la biographie de ce noble compagnon qu'Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et que je vous recommande ainsi qu'à moi-même c'est de vous éloigner des hypocrites et de ne pas emprunter le chemin des transgresseurs et ne les accompagnez pas mais accompagnez plutôt les pieux fréquentez de bonnes personnes et délaissez tout débat concernant les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu salam vous ne maîtrisez pas un sujet ne mettez pas vous main dedans et qu'Allah tabarak accepte nos oeuvres et nous rassemble au paradis au côté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ainsi que le prophète alayhi salatu salam hada wa subhanakallahu ma bihamdik ashadun la ilahi l'ant astaghfirika toub walaik wa allahu a'la wa alam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh